Hello les amis, aujourd'hui encore une fois avec Jess, sexothérapeute, et aujourd'hui on va voir un sujet qui peut vraiment être utile à beaucoup de personnes, c'est se séparer. Comment se séparer lorsque l'on est en couple ? C'est vrai quand on est tout seul. Comment bien se séparer ? Comment bien se séparer, voilà. Donc si cette vidéo peut être utile à des personnes autour de vous qui sont en phase de séparation en ce moment, eh bien pensez tout simplement à la partager. Alors Jess, comment bien se séparer ? Alors comment bien se séparer ? Alors la séparation fait toujours mal, c'est très difficile de se détacher de l'autre quand on a vécu des choses, etc. Il y a quelque chose que j'ai envie de dire et ce qui m'a marquée, c'est une phrase qu'Alain Héril, qui est aussi sexothérapeute, psychanalyste, a partagé avec nous et ça m'a beaucoup marquée. Il a dit une fois, ce n'est pas la séparation qui est dramatique. C'est la manière avec laquelle on se sépare. D'accord, c'est la manière avec laquelle on se sépare. Oui. Donc la séparation en soi finalement n'est pas dramatique. Non, qui a dit qu'il fallait rester ensemble pendant des années ? Ah bah dans les religions ? Ils vécurent heureux et jusqu'au restant de leur vie dans les contes de fées. Dans les mariages quand même, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui, pour le meilleur et pour le pire. C'est vrai. Mais est-ce que quand il y a trop de pire, on se rend compte que… Et jusqu'à la fin de sa vie ? Oui, c'est vrai. C'est ce qu'ils disent au mariage. Jusqu'à la mort, on ne sait pas. Et du coup, il y a quand même une charge émotionnelle forte à se séparer. C'est vrai. C'est vrai ? Comme une pression, une culpabilité. Que vont dire mes parents, que vont dire machin. Je n'ai pas la pression sociale. C'est ça. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, quand on est vraiment en souffrance. Alors moi, je suis vraiment pour moi, je suis thérapeute de couple aussi. Je suis vraiment dans la thérapie positive. Ça veut dire que tout ce qu'il y a à sauver, je le sauve. Ok. Mais à un moment donné, il n'y a plus rien à sauver des fois. Il n'y a plus rien à sauver. À un moment donné, la personne est complètement en souffrance. Ok. Et il reste la personne à sauver. Il n'y a plus personne à sauver. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on se sépare bien ? Comment est-ce qu'on peut se séparer bien ? Alors du coup, comment est-ce qu'on peut bien se séparer ? Comment on peut bien se séparer ? Même si on a dit pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Moi, j'ai envie de dire pour le meilleur jusqu'à la séparation. Ok. Et même après. Parce que généralement, quand on se sépare bien, c'est bien. On est en paix. On est en paix. Mais ça, ça n'a pas de prix pour moi. Alors, je n'ai pas une vérité dessus. On est d'accord ? Bien sûr. Par contre, j'ai mon opinion et j'ai ma propre expérience. Alors, ton opinion, c'est très bien et ta propre expérience va être utile à beaucoup de personnes. Voilà, peut servir. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de communiquer avec l'autre. Communication. Sur ses besoins et sur les besoins de l'autre. D'accord. Si aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de répondre à tes besoins, à tes demandes, je ne peux pas faire grand-chose. Par contre, c'est mon job, mon rôle de poser ça. Parce que le souci, c'est que les gens ne communiquent pas, ne communiquent plus et ne savent même pas dire leurs propres besoins. Si je te dis, écoute. Et puis, il y a aussi autre chose que j'ai envie de dire. On ne se sépare pas forcément parce qu'on n'aime pas la personne. Bien sûr. Les mêmes ambitions, la même dynamique de vie. Mais à ce moment-là, on ne va pas se forcer à être ensemble et se rendre malheureux parce que juste, on n'a plus rien à partager ensemble. Il n'y a plus grand-chose à partager. Et là, c'est important de se dire, écoute, je t'aime, mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de ça. Oui, c'est ça. On revient encore à l'amour inconditionnel d'aimer la personne telle qu'elle est. Exactement. Mais finalement, ensuite, il y a ce monde matériel qui fait qu'il y a deux chemins différents. Là, peut-être que lui part dans cette direction. Et parfois, j'accepte de te laisser partir ou de te quitter parce que je t'aime. Exactement. Et l'amour aussi de l'autre, c'est aussi simple. On s'est arrivé à prendre sur son égo et dire, mais moi, je te souhaite juste d'être heureux finalement. Oui, exactement. Moi, ce que je veux, c'est ton bonheur. Ce que je veux, c'est ton bonheur. Ce que je veux, c'est ton bonheur. Pour que tu sois heureuse, moi, je connais, tu viens de me poser tes envies. Et je ne peux pas y répondre. Je ne peux pas y répondre. Ce n'est pas mon rôle d'ailleurs d'y répondre. Il faut aussi se remplir soi-même. Exactement. Ce n'est pas à l'ordre de remplir nos envies sans cesse. Mais par contre, partager en tout cas nos envies, les projets à deux. Parce que les projets à deux, c'est ce qui fait aussi qu'on est ensemble. On a des projets à deux. Mais à partir du moment où je n'ai plus de projets avec toi, je n'ai plus les mêmes projets. Et donc, je pense que ça, c'est important. Il y a la communication et surtout de ne pas le prendre. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les couples qui se séparent mal, c'est des couples qui sont pris sur leur ego. Ils sont tellement focalisés sur eux qu'ils oublient finalement l'autre. D'accord. Tellement focalisés sur eux qu'ils oublient l'autre. Moi, 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 je suis malheureux. Tu vas me quitter. Mais si j'arrête de penser à moi, à ma petite personne là. À la petite personne. Si je pense à l'autre à un moment donné, je fais, hé, lui, qu'est-ce qu'il pense ? Qu'est-ce qu'il ressent ? De quoi il a envie ? Je prends du recul. Et là, je ne sais pas ce que tu en penses. Exactement. Et je pensais à la discussion qu'on avait juste avant de faire cette vidéo. C'est que lorsque moi, j'accompagne une personne et dans la séparation, souvent, ce qui revient de la personne lorsqu'elle a des choix, c'est à un moment donné, la meilleure solution qu'elle a, ça revient très souvent. C'est vraiment de « je dois vivre ma vie en fait ». Et c'est ça qui est paradoxal parce qu'il est aussi arrivé à des personnes de vivre leur vie pour leurs besoins. À un moment donné, on dit « ok, on fait le deuil de cette relation. Je passe à autre chose. Je vis dans mes besoins, dans mes directions. Je vis mes projets. Et finalement, la personne, elle commence à être heureuse seule, à s'auto-satisfaire, à s'aimer soi. Ce qui fait que soit l'ex va revenir. Ça, c'est un truc de dingue. La personne commence à vivre pour elle et l'ex va revenir. Du coup, elle est en position de dire « mais attends, ce coup-ci, je sais que je suis bien seul ». Du coup, soit on se remet ensemble pour construire quelque chose de nouveau, soit elle est capable de dire non cette fois-ci et voir que finalement, la séparation, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Exactement, mais tout à fait. Exactement. Et finalement, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas besoin de l'autre. Elle n'avait pas besoin de l'autre. Encore une fois, on en revient à la discussion. Au besoin et à l'envie. Au besoin et à l'envie. Est-ce que j'ai besoin de l'autre ? Non. Je pense sincèrement, Jessica, je pense qu'on a le même point de vue là-dessus, que l'être humain n'a besoin de personne pour être accompagné, être à deux. En revanche, est-ce que j'ai envie d'être avec toi pour construire quelque chose de plus grand finalement ? Exactement. Est-ce qu'on fait un bout de chemin ensemble ? Est-ce qu'on fait un bout de chemin ensemble ? Voilà. Oui ou non. Et aussi, il y a quelque chose que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, en tout cas, on a plusieurs amours. Oui, ok. On n'a pas un seul amour. Après, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai aussi vécu en tant que femme et en fait, je suis une jeune femme, donc voilà. Mais voilà, j'ai envie de terminer comme ça en fait. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est aussi quelque chose qui peut rassurer. On a plusieurs amours. Ce n'est pas parce que là, c'est terminé que je vais finir seule toute ma vie. Oui. Tu vois ? Au contraire, si je me sépare en étant en harmonie, en paix avec moi-même, en étant alignée avec mes besoins, mes envies, etc., je suis complètement dans l'ouverture et dans l'accueil de l'autre parce que je n'ai aucune frustration. Je ne suis pas le chakra du cœur fermé, bloqué. Non, tout circule bien. Il y a une autre personne qui va avoir cette connexion avec moi. Ok, d'accord. Non ? Peut-être. Alors moi, là-dessus, c'est toujours des questions finalement. Est-ce qu'il y a une âme-sœur, des âmes-sœurs, plusieurs âmes-sœurs ? Est-ce qu'il y a une personne avec qui je vais faire un bout de chemin à un instant donné et puis une autre avec qui je vais faire un super bout de chemin aussi ? Et finalement, voilà, on a juste nos vérités. Voilà. Et il paraît que plus tu es connecté et plus en fait au niveau des personnes que tu vas rencontrer, au début, il y a une personne qui est connectée sur les mêmes chakras que toi et puis après, c'est vraiment une autre personne au niveau énergétique aussi. Et puis, tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Plus tu avances et en fait, plus tu te connais, plus toi-même tu es connecté et plus en fait, tu vas rencontrer des personnes qui vont être connectées à un niveau, tu vas complètement aligné au niveau des chakras aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et plus vraiment, c'est un truc de fou. Plus vous aimez, plus vous prenez soin de vos besoins, plus vous vivez vos projets, plus vous allez rencontrer des gens qui correspondent à tout ça finalement et plus attirer des gens qui vous veulent du mal, enfin voilà ce qu'on peut appeler, je ne sais pas, mais des relations toxiques en tout cas. En tout cas, on va attirer des personnes qui sont dans une énergie positive, dans la bienveillance parce que nous, on est aligné, ancré. C'est vraiment ce que j'ai remarqué depuis quelques années. Donc voilà, écoute, merci Jess pour ces apports. Partagez autour de vous si cette vidéo peut être utile à des personnes qui vous connaissez de près ou de loin. Pensez à partager, commenter, liker et nous, on se retrouve très bientôt avec Jess dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !